Hey ! Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce que vous voyez ici, c'est une vidéo exceptionnelle et très nostalgique. Malheureusement, c'est la seule que j'ai pu retrouver de mon ancienne chaîne YouTube. Alors oui, j'enchaîne, mais n'oublions pas une chose, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker, commenter, d'être présent, de bien référencer la vidéo, je compte sur vous. Et pourquoi pas, perso ensemble, ça ferait plaisir. Quand je revois cette partie, je me dis, il y a eu tellement d'erreurs de déplacement, c'est frustrant quand même. Mais bon, on ne peut pas m'en vouloir, le gameplay date d'un bon moment quand même. C'est bon, ça va. Entre nous, si t'es un ancien de la chaîne Luffy Game, cette partie, ce gameplay, doit être un très bon souvenir pour toi. Bon allez, je vous explique, ça va être court ou long, ça dépend ce que vous aimez. Alors j'ai commencé Call of, comme tout le monde, en étant un noob, sauf à un détail près. Je campais, batteuse, sur Nocturne, tout l'achiraille du bon campeur. Et c'est là que le mot grosse merde prend vraiment tout son sens quand même. Par la suite, j'ai eu un très bon entraîneur, un très bon prof. Alexis, si tu passes par là, des bisous, paix à ton âme. Donc, après des mois d'entraînement dur, compliqué, je me lance en multi et sur YouTube. Et là, ça explose. Alors certes, avec un début très moyen, très mitigé. Mais par la suite, ça a été vraiment une aventure exceptionnelle. J'ai pu jouer, rencontrer de grands joueurs. Je pense notamment à Ramzy, Sazuro, Ralfid. Pour ne citer qu'eux, je continuerai, la liste serait bien trop longue. Ensuite, je suis rentré en tant que commentateur pour de très grosses teams perfs. Je pense notamment à la Arya Clan, la Real Clan. Il y aura énormément de teams. Pareil, la liste serait bien trop longue. Mais il y a aussi la No You Rage. J'ai notamment participé à énormément de tournois e-sniping. Mais malheureusement, en quart et en demi, on se faisait laver. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Et bien surtout, mes teams. Je pense notamment à la DGX, qui a été ma première team. La Fast, qui a été une team révélatrice. Et enfin, la Luffy Family, qui a été ma team, mon coup de cœur. Qui a été très populaire sur Black Ops 2. Avec autant de membres que vous ne pouvez imaginer. En vrai, je vous raconte tout ça. Mais ça me rend nostalgique. Ça me fait un pincement au cœur quand même que Thierry repensait. C'est quelque chose. J'ai eu mes meilleurs moments. Mes meilleures années. Je pense notamment, si je dois vous faire un top moment. Ça serait mon match en 1v1 face à Raïfid. Qui m'a fait un très gros coup de pub sur mon ancienne chaîne. Par la suite, il y a eu une vraie amitié. Il y a eu le match en finale d'un tournoi face à Sazuro. J'ai été battu pour cumuler 2-1. Mais ça a été un match exceptionnel. Dantesque, avec un live sur Twitch, il me semble. Ça a été pas mal. En vrai, ça a été exceptionnel. Mais vivre tous ces moments sur un call-off, sur une période, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et ça, je me souviens vraiment. Pour en revenir à cette vidéo, je me perdais sur Youtube. Ça me faisait chier. Je suis parti taper Luffy pour la barre de recherche. Et j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai vu énormément de Luffy. Et je sais pas, j'ai vu un Luffy quelque chose. J'ai cliqué. Et là, j'ai vu la vidéo qui était marquée pour Luffy. Et il me semble qu'elle a fait peut-être moins d'une centaine de vues. Et quand j'ai cliqué dessus, je m'attendais pas à ce qui est mon pseudo. Et là, je peux vous dire que quand j'ai vu Luffy Game et quelques anciens de la Luffy Family, Eh ben, ça a remonté énormément de souvenirs. Ça m'a fait un petit portion au cœur quand même. Mais ça a été très nostalgique. Et un retour aux sources instantané. Enfin, c'était... Quand je revois le gameplay, ça fait 2-3 fois avant qu'on arrive de nous, je revois justement le gameplay. Et là, je me dis, bah putain, je t'en remontre pas quand même. Parce qu'en gros, gameplay, il n'y a pas qu'un fillet là. Il y en a eu énormément d'autres. Mais malheureusement, je les retrouve plus. Mais rien que je suis sûr, ça a été incroyable. Donc vous voyez bien que le titre fait référence évidemment à un abonné qui a repris un de mes gameplays d'un livre il y a 4 ans. Et c'est permis de la mettre sur sa chaîne pour malgré tout rendre hommage à mon ancienne chaîne YouTube, au pseudo. Et ça fait plaisir. Voilà, tout est dit. J'espère que cela n'a pas été trop long. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir et d'être présent sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Donc évidemment, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire. Ça fera extrêmement plaisir. Et que dire de plus ? S'il y a des anciens, merci à vous de me suivre dans cette nouvelle aventure. Et au niveau, sachez que je vais faire énormément de divertissement. Vous n'êtes pas prêts. Et ça va être incroyable. Voilà, merci beaucoup à tous de m'avoir accordé 5 minutes de votre temps malgré tout. C'était Malcolm, je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501